Quel mot ! Moi je dirais provocation, parce que c'est le sens de ce qu'il a, de son travail. Le dessin dit qu'il l'a toujours pratiqué, aussi loin qu'il s'en souvienne, même quand il était encore à Tunis, lorsqu'il était enfant, et il l'a pratiqué tout le temps, mais il n'était pas certain de pouvoir en vivre, de pouvoir en faire vraiment son métier. C'est l'exemple pour laquelle il s'est inscrit dans la section architecture, au Beaux-Arts de Paris, et pas dans la section Beaux-Arts, parce qu'il pensait qu'il fallait avoir un vrai métier. C'est seulement une fois qu'il a travaillé pour Arrakiri, presque par hasard, quand il a découvert Arrakiri, quand il était en train de faire son service militaire en Algérie, à la fin des années 50, qu'il s'est aperçu qu'en fait il pouvait en vivre. Je dirais que la singularité du trait de Wolinsky, c'est qu'il paraît extrêmement facile, presque désinvolte, il est agréable à regarder, il est très alerte, très rapide, et en même temps c'est le résultat d'un vrai travail. Comme je le disais, il dessinait tout le temps, donc il avait toujours un carnet à la main, donc depuis son plus jeune âge, il dessine en permanence, en permanence, avec une vraie discipline, il soit vraiment presque comme un sportif, il y a une pratique très quotidienne, extrêmement sérieuse du dessin, il a en tête tout un répertoire de motifs, qu'il va réutiliser, recomposer, qui vont le réinspirer au fil de toute sa carrière, qui est extrêmement longue, 50 ans, donc il a vraiment, chaque dessin prépare le suivant, c'est lui qui dit ça. Il y a un vrai travail derrière, et pourtant ça ne se sent pas forcément dans ces dessins, qui ont toujours une sorte de facilité, de clarté, il y a une clarté de la ligne, une clarté de la couleur, quand il y en a, qui fait que c'est extrêmement reconnaissable, et en même temps c'est le fruit d'un réel travail. Très d'esprit. Écoutez, avant tout c'est l'humour, c'est un trait d'esprit, ça ne peut être que de l'humour d'ailleurs. On ne peut pas rien d'autre. Le trait d'esprit de Wolinsky, c'est difficile à dire, il y en a un par dessin presque. Le trait d'esprit de Wolinsky, c'est son trait, mais il a toujours effectivement le sens de la formule qui fait mouche. Au fil de sa carrière, on voit de plus en plus de textes sur ses dessins, vraiment le rapport entre le texte et le dessin, qui au début est vraiment favorable au dessin. Ses dessins sont presque exempts de textes, enfin le texte est presque absent. A la fin, il n'y a presque que du texte, et pourtant tout au long de sa carrière, même quand il y a très très peu de textes, c'est toujours des formules qui font réfléchir, qui incitent à méditer, parfois presque philosophique. Des formules qui font rire, des formules avec des jeux de mots, enfin il y a vraiment un art de la formule extrêmement percutant qu'on retrouve dans presque tous ses dessins. Salut Dieu ! Voilà, c'est dans un de ses dessins métaphysiques. Il y a juste un petit bonhomme qui tient un ballon dans lequel il y a marqué Salut Dieu ! Et voilà, on ne sait pas s'il c'est pour tourner Dieu en dérision, montrer qu'il n'existe pas, que c'est juste une sorte de gadget de fête foraine, ou pour montrer qu'il y a une sorte d'aspiration pour quelque chose au-dessus de nous, une sorte de grand ordinateur du monde et de l'univers. Et donc voilà, Salut Dieu ! C'est à la fois familier et profond, solennel et drôle. Donc oui, Salut Dieu ! Je pense que ça résume assez bien son œuvre.